Musique Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, l'affaire que je vous propose aujourd'hui a d'effrayer la chronique et c'est l'une des affaires criminelles les plus controversées d'Italie et vous comprendrez pourquoi. C'est, je crois, l'affaire qui m'a le plus intéressée à l'époque, quand je l'avais suivie, enfin pas à l'époque des faits, mais en tout cas quand j'en avais pris connaissance, parce qu'il y a énormément de rebondissements. Vous allez vous faire des nœuds au cerveau tellement, je vous le dis franchement, vous n'êtes pas prêts. Donc accrochez-vous et surtout concentrez-vous, parce que c'est une affaire. Moi-même, j'ai failli être perdue à plusieurs reprises, mais je pense que là, on est bon. Je pense que la vidéo sera longue, parce que j'ai 30 pages de trame, donc à mon avis, elle va être très longue. Donc je vous le répète, concentrez-vous. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2007, en Italie, plus précisément à Garlasco, une petite ville de 10 000 habitants située en Lombardie. C'est une commune calme dans laquelle tout le monde connaît, plus ou moins tout le monde, et où il fait particulièrement bon vivre. On est le lundi 13 août 2007. C'est une journée d'été tranquille, à un détail près. À 13h50, le centre d'appel d'urgence reçoit un appel très inquiétant. Il sable d'ambulance est à Giovanni Pascoli, à Garlasco. À Garlasco? Oui. Il sable de Giovanni Pascoli, le numéro ? Il 29, la vie sans uscita, la trouve à l'abri. Comment ? La vie sans uscita, il 29, je ne suis pas sûr. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'il a ucciso une personne, je ne suis pas sûr qu'elle est vivante. Mais qu'est-ce qui ? C'est-ce 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 qui ? Ce que l'on peut comprendre de cet appel au 118, c'est qu'Alberto Stasi a contacté les secours pour les prévenir qu'il a découvert le corps sans vie de sa fiancée, Chiara Poggia, à son domicile. Et pendant qu'il les appelait, il s'est rendu à la gendarmerie la plus proche de chez Chiara qui se situe à moins d'un kilomètre. Alberto Stasi, c'est un étudiant en économie de 24 ans qui vit à Garlasco chez ses parents. Il fréquente depuis 4 ans Chiara Poggia, une employée de bureau de 26 ans diplômée en économie qui vit elle aussi chez ses parents à Garlasco à 5 minutes en voiture de chez Alberto. Les parents et le petit frère de Chiara sont en vacances à ce moment-là. La jeune femme était donc seule chez elle quand Alberto l'a retrouvée morte. L'ambulance arrive au domicile de la famille Poggia à 14h11. Et à ce moment-là, il y a déjà des carabiniers à Alberto puisqu'Alberto est parti chercher des carabiniers qui se sont rendus au domicile de la famille Poggia. Et quand ils sont entrés à l'intérieur de la maison, ils ont vu qu'il y avait du sang un peu partout dans le salon et ils ont découvert Chiara allongée dans les escaliers qui mènent à la cave. Elle est en petite tenue et elle a du sang qui lui recouvre le visage. A priori, elle est morte. Les carabiniers ne savent pas précisément ce qu'il s'est passé. Par contre, ce dont ils sont certains, c'est qu'il ne s'agit pas d'une chute dans les escaliers. Les ambulanciers entrent à leur tour. Ils vérifient le corps au bas des escaliers et là, ils constatent que ce n'est pas un accident. Elles présentent des plaies au niveau de la tête. Le médecin légiste arrive à son tour pour procéder à une autopsie préliminaire. Et la première chose qu'ils constatent, c'est que Chiara a vraisemblablement été frappée à la tête à plusieurs reprises avec un objet assez lourd. Elle a le crâne qui est littéralement fracassé. C'est la cause de la mort. Les parents de Chiara sont aussitôt prévenus par téléphone afin qu'ils rentrent. Eux se trouvent en vacances avec le frère de Chiara, Marco, et quand on leur apprend ce qu'il vient de se passer, c'est un choc terrible pour eux. On ne parle pas simplement d'un décès par accident qui est déjà tragique en soi, mais bien d'un meurtre à l'intérieur de la maison. Et la première hypothèse soulevée, c'est celle du cambriolage qui a mal tourné. Dans un cas comme celui-ci, c'est la cellule scientifique de la gendarmerie qui doit intervenir, le RIS. Mais en attendant leur arrivée, les carabiniers commencent leur travail d'enquête et ils relèvent plusieurs éléments importants dans la maison. Tout d'abord, la porte d'entrée et les fenêtres. Il n'y a aucun signe d'effraction. Ça, ça allait supposer que Chiara a ouvert la porte à son assaillant. Donc elle le connaissait. L'alarme de la maison a été désactivée à 9h12 par Chiara. On suppose qu'elle a désactivé l'alarme pour ouvrir la porte à son assaillant. Ça confirme encore une fois qu'elle connaissait bien la personne qui l'a attaqué. D'ailleurs, il y a un autre point qui confirme ça. C'est la tenue que portait Chiara. On l'a découverte allongée au bas des escaliers qui mène à la cave avec une sorte de mini pyjama. Et c'est une tenue qui est tellement intime qu'on pense qu'elle n'aurait pas ouvert à n'importe qui dans cette tenue. Donc c'était quelqu'un de son entourage très proche. Des enquêteurs relèvent une trentaine d'empreintes de pieds faites avec du sang un peu partout dans la maison. Elles font le tour du rez-de-chaussée. Elles se dirigent dans la salle de bain. Puis elles disparaissent à partir de la cuisine. Et compte tenu de la taille, 42, on suppose qu'il s'agit d'un homme. Et d'après les photos de la scène de crime prise par les enquêteurs, on peut voir en fait l'étendue des traces de sang dans la maison. On voit qu'au bas des escaliers qui mènent à l'étage, il y a un amas de sang. Et ça, ça laisse penser que Chiara a été frappée une première fois à cet endroit. Donc elle a été frappée avec un objet lourd. Elle est tombée au sol et elle a commencé à se vider de son sang devant les escaliers qui mènent à l'étage. Puis son corps a été traîné en direction de la cave. Et au sol, on voit des traces faites avec sa main. Ça, ça laisse penser qu'elle était toujours vivante à ce moment-là. Elle a même certainement essayé de se relever. Les traces continuent en direction de la porte qui mène à la cave. Et sur le mur, il y a de nouvelles éclaboussures. Donc ça, ça laisse penser qu'elle a été de nouveau frappée à cet endroit. Puis son corps a été jeté dans les escaliers. Le corps de Chiara est transporté à l'Institut Médico-Légal pour une autopsie plus approfondie. Le médecin légiste indique qu'il n'y a aucune trace d'agression sexuelle. Concernant l'heure de la mort, grâce au bol alimentaire et à la rigidité cadavérique qui n'avait pas encore débuté sur le corps, il déclare que le décès a eu lieu entre 10h30 et midi. Le médecin légiste ajoute que Chiara est morte quelques minutes après avoir reçu le premier coup à la tête. L'objet qui a été utilisé pour la tuer n'a jamais été retrouvé. Mais on pense qu'il s'agissait soit d'un marteau, soit d'un chausse-pieds en métal qui se trouvait au domicile des Poggi et que la famille Poggi n'a jamais retrouvé par la suite. Le médecin relève également deux éléments biologiques sur le corps. Le premier, c'est un cheveu clair taché de sang dans la main de Chiara. Mais il n'y a pas de bulbe. Donc impossible d'isoler de l'ADN. Mais sous ses ongles, le médecin a pu récupérer de l'ADN dégradé qui n'est pas celui de la victime. D'après certains articles que j'ai lus, la technique utilisée à l'époque n'était pas suffisamment pointue pour isoler correctement le profil génétique de cet ADN. Néanmoins, on sait qu'il s'agit d'un ADN masculin. De leur côté, les enquêteurs interrogent les voisins de la famille Poggi pour savoir si quelqu'un a vu ou entendu quelque chose dans la matinée. Une femme de 72 ans se souvient d'un détail. Elle s'appelle Franca Bermani et sa fille est la voisine de la famille Poggi. Ce matin, elle s'est rendue chez sa fille à 9h10 pour donner à manger au chat et arroser les plantes puisque sa fille est en vacances et elle se souvient parfaitement avoir aperçu une bicyclette noire modèle femme de la marque Fréjus adossée contre le mur du portail de la maison des Poggi. Et point important, Franca Bermani est formelle sur le modèle de la bicyclette. Elle avait la même bicyclette à l'âge de 15 ans. Lorsqu'elle est repartie de chez sa fille un peu plus tard dans la matinée, la bicyclette noire n'était plus là. Une autre voisine a vu la bicyclette noire. Elle s'appelle Manuela Travain. Ce matin-là, vers 9h30, elle est passée en voiture à côté de la maison des Poggi et elle se souvient de deux choses. Les persiennes étaient fermées et il y avait effectivement une bicyclette noire modèle pour femme adossée contre le mur du portail. Lorsque les carabiniens ont accompagné Alberto au domicile de la famille Poggi vers 14h, ils n'ont pas remarqué cette bicyclette noire et les persiennes étaient ouvertes. Ça, ça nous dit deux choses. La première, c'est que Chiara a ouvert les persiennes de chez elle après 9h30, donc après le passage de Manuela Travain et au moment de son meurtre, il y avait une bicyclette noire devant chez elle. Gardez bien tous ces détails en tête. Tous. Alberto Stasi, le fiancé de Chiara, est interrogé par les carabiniers et il va passer toute la nuit à la gendarmerie. Et voilà ce qu'il leur raconte. La veille, lui et Chiara ont passé une partie de la journée ensemble chez Chiara puisque ses parents, Rita et Giuseppe et son frère Marco sont en vacances. Ils ont mangé ensemble puis Alberto est retourné chez lui dans la soirée pour travailler sur sa thèse. Ce matin, il s'est réveillé vers 9h et il a allumé son ordinateur vers 9h30 pour travailler sur sa thèse. Il a bippé Chiara à 9h45 pour lui signifier qu'il était réveillé. C'est leur rituel de couple. Quand ils se réveillent, ils se bipent et s'envoient ensuite quelques textos. Mais ce matin, Chiara n'a pas répondu à son bip. Il a pensé qu'elle dormait encore. À 9h55, sa mère, Elisabeth Ham, qui est également en vacances avec son père Nicolas, l'a appelé pour savoir si tout allait bien. Ils ont papoté quelques minutes et ils ont raccroché. Il dit qu'il a ensuite travaillé toute la matinée sur sa thèse. Il n'est pas sorti de chez lui. Entre 10h40 et 11h30, il a de nouveau fait sonner le portable de Chiara à plusieurs reprises. Mais là encore, pas de réponse. Alberto est retourné travailler sur sa thèse sans trop se poser de questions. Il a pensé que Chiara était occupée ou qu'elle rendait visite à sa grand-mère et de toute façon, il devait vraiment finir sa thèse. Mais vers midi, toujours aucun message de Chiara. Il a encore une fois bippé le portable de Chiara et comme pour les fois précédentes, pas de réponse. Habituellement, Chiara et lui s'échangent des messages très régulièrement quand chacun est chez soi et ils ont même prévu de passer l'après-midi ensemble. Donc ça lui a paru bizarre. Il a alors appelé sur le téléphone fixe de chez elle à 13h27 mais on a immédiatement raccroché comme si quelqu'un avait décroché le combiné et l'avait ensuite brusquement reposé. Là, il s'est inquiété. Il s'est rendu chez Chiara en voiture, ça se situe à 5 minutes à peine. Il a sonné au portail, pas de réponse. Il a escaladé le mur et il s'est approché de l'une des fenêtres et il a entendu le bruit de la télé mais aucune trace de Chiara. Il s'est approché de la porte d'entrée et il a remarqué qu'elle était entreouverte. Il est entré à l'intérieur et la première chose qu'il a remarqué, c'est le sang. Il y en avait partout au sol. Il a suivi les traces jusque devant la porte de la cave. Là, il y avait des empreintes de sang. Il a ouvert la porte et en descendant quelques marches, il a découvert le corps de Chiara au bas des escaliers. Elle était allongée sur le ventre, il y avait du sang tout autour d'elle et son visage était légèrement tourné dans sa direction. Il dit qu'il était livide, c'est comme ça qu'il en a conclu qu'elle était morte. Alberto explique qu'il a paniqué. Il est ressorti et il s'est rendu à la gendarmerie en voiture tout en appelant le 118 pour demander qu'on envoie une ambulance. Il ne savait pas précisément ce qu'il s'était passé mais il était complètement dévasté et terrorisé. Lui et Chiara se connaissaient depuis qu'il a emménagé à Garlasco quand il avait 13 ans. Ils ont commencé à se fréquenter en 2003 et la relation est tout de suite devenue sérieuse. Ils avaient le projet de se marier et de fonder un foyer ensemble. Alberto, c'est un garçon discret, studieux, tout comme Chiara qui est également une jeune femme brillante qui a obtenu son diplôme avec mention. Tous les deux sont bien vus à Garlasco puisqu'ils ne font pas d'histoire et les familles Stadzi et Poggi sont appréciées à Garlasco. Personne n'a jamais eu à se plaindre d'eux par le passé. Les enquêteurs écoutent les déclarations d'Alberto mais son comportement et l'attitude qu'il a eue en découvrant le corps leur paraissent quand même assez louches. Dans ce type de situation, c'est normal que les enquêteurs soupçonnent dans un premier temps le conjoint ou la conjointe mais là, ce qui les turlupine, c'est le coup de téléphone au 118. Tout d'abord, la manière dont il introduit Chiara auprès de l'opératrice. Il dit, il y a une personne qui est probablement morte dans la maison au lieu de dire, ma fiancée est probablement morte dans la maison. Ça, c'est quand même assez étrange. L'autre point, c'est qu'au lieu d'attendre devant la maison tandis qu'il contacte les secours, il quitte la maison et il se rend à la gendarmerie. Et ça, pour les enquêteurs, c'est très, très étonnant dans la mesure où, déjà au téléphone, il n'est pas vraiment sûr du numéro de la rue où habite Chiara. Il donne le numéro 29 alors que c'est le numéro 8. Dans la mesure où il n'est pas sûr, le plus logique dans ce cas-là, c'est d'attendre dans la maison, pas de fuir. Et puis, l'autre point, c'est qu'Alberto semble assez expéditif avec le 118. Il est pressé de rentrer à la gendarmerie. Alors que là, dans l'immédiat, lui-même le dit au téléphone qu'il n'est pas sûr que sa fiancée est morte. Donc, ceux qui pourront porter assistance à sa fiancée, ce ne sont pas les gendarmes, ce sont les secours, c'est l'ambulance qui va pouvoir l'aider. Mais lui, il est pressé de couper la conversation avec le 118 pour pouvoir entrer à la gendarmerie. Et au-delà de cet appel, les enquêteurs notent également quelques incohérences dans les déclarations d'Alberto. Il a expliqué que lorsqu'il est rentré dans la maison et qu'il s'est dirigé vers les escaliers, il a descendu quelques marches et là, il a aperçu le visage de Chiara, il était livide et c'est comme ça qu'il en a déduit qu'elle était morte. Or, d'après les photos prises par les carabiniers, le visage de Chiara était recouvert de sang. Donc, il n'a pas pu voir que le visage était livide. Et il y a un autre point, c'est qu'Alberto a déclaré qu'il a constaté que Chiara était en pyjama rose. Mais d'après les enquêteurs, compte tenu du peu de luminosité au niveau de la cave, la couleur distinguée en ouvrant la porte de la cave, ce n'est pas le rose mais le blanc. Donc, ça leur paraît étonnant qu'il ait pu deviner la couleur du pyjama alors qu'il ne pouvait pas vraiment la distinguer. Là, comme vous pouvez vous en douter, pour les enquêteurs, le comportement et les déclarations d'Alberto corroborent leur suspicion à son égard puisque, souvenez-vous que d'après leur première constatation, Chiara connaissait forcément son assaillant. Elle a désactivé l'alarme de sa maison pour lui ouvrir. Elle a ouvert en petite tenue et puis, les empreintes de pieds faites avec du sang un peu partout dans la maison laissent penser que cette personne connaissait parfaitement les lieux. D'après eux, il ne peut pas s'agir d'un cambriolage qui a mal tourné. De toute façon, rien n'a été volé dans la maison. Le domicile de la famille Stasié perquisitionnait le 14 août, soit le lendemain du meurtre. Les enquêteurs recherchent une paire de baskets qui pourrait correspondre à la marque laissée par l'assassin dans la maison. Il ne trouve pas de paire de baskets avec cette marque-là. Cela dit, il constate qu'Alberto porte du 42. Donc, il lui demande de leur remettre la paire de baskets qu'il portait la veille. C'est une paire de Lacoste. Il les remet. Ils embarquent également son ordinateur portable, sa voiture et sa bicyclette Bordeaux. Alors, ce point est très important. Lorsque les enquêteurs sont arrivés dans la maison et qu'ils ont embarqué tous les objets d'Alberto, ils ont remarqué que dans le garage de la famille Stasil, il y avait plusieurs bicyclettes. Eux n'ont pris que la bicyclette Bordeaux d'Alberto à la demande du maréchal des carabiniers Francesco Marchetto. Marchetto a considéré que les autres bicyclettes ne correspondaient pas au modèle décrit par Franca Bermani, la voisine qui a aperçu une bicyclette noire devant la maison des Poggi. Entre-temps, le RIS, qui est la cellule scientifique de la gendarmerie, arrive à Garalasco. Ils se rendent dans la maison de la famille Poggi et dans la salle de bain, ils découvrent une empreinte sur le distributeur de savon. Cette empreinte correspond à Alberto Stasi. Pour eux, ça signifie que c'est le dernier à avoir utilisé le distributeur de savon. Et sur le tapis, en face du lavabo, on trouve quelques petites traces de sang. L'ADN correspond à celui de Cara Poggi. Les lacostes qu'Alberto portait quand il a découvert le corps de Cara sont analysés et fait très étonnant. On ne trouve aucune trace de sang. Rien. Ni en dessous, ni au-dessus. Et ça, c'est étonnant. Pourquoi ? Tout simplement parce que la maison était maculée de sang. Donc, s'il est entré dans la maison, qu'il a descendu quelques marches des escaliers qu'il mène à la cave pour découvrir le corps de Cara, on trouverait forcément quelques particules de sang sur ses baskets. Or, ce n'est pas le cas. Et on est sûr que c'est ses baskets qu'il portait puisque, comme je vous l'ai dit, après avoir découvert le corps de Cara, il a été interrogé toute la nuit à la gendarmerie. Donc, il est resté avec les gendarmes toute la nuit. Le lendemain, le domicile a été perquisitionné mais pendant ce laps de temps, Alberto n'a pas retiré ses baskets. Il les a remises aux gendarmes. Donc, ça paraît assez étonnant qu'on ne trouve absolument rien. Idem pour sa voiture. Elle est analysée, on ne trouve de sang nulle part. Ni sur les pédales, ni sur le tapis côté conducteur. Mais sur son vélo Bordeaux, on trouve quelques traces biologiques appartenant à Cara au niveau des pédales. Il s'agit de toutes petites traces biologiques que le parquet interprète comme de potentielles traces de sang. Maintenant, concernant l'ordinateur portable d'Alberto, il a expliqué qu'il a travaillé toute la matinée sur sa thèse. Il n'est pas sorti de chez lui. Et ce point est facilement vérifiable grâce, entre autres, au fichier temporaire Word et à l'observateur d'événements de votre PC. Là-dedans, on a tout. Donc, si Alberto dit qu'il a travaillé sur son fichier Word toute la matinée, on va forcément retrouver des traces. Le RIS analyse l'ordinateur pour récupérer l'activité enregistrée et il n'y a quasiment rien dedans. Les fichiers temporaires indiquent qu'il a travaillé de 9h45 à 10h15 seulement. Ça, ça sent mauvais. Soit Alberto a menti, soit il s'est passé quelque chose avec son ordinateur. Eh bien, effectivement, il s'est passé quelque chose. Le jour de la perquisition, donc le 14 août, lorsque les carabiniers ont perquisitionné le domicile de la famille Stasi, l'un d'eux a récupéré l'ordinateur et il a appuyé sur la touche enregistrée du document Word. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'en cliquant sur la touche enregistrée, il a supprimé une partie des fichiers temporaires qui étaient stockés sur l'ordinateur. Et un autre carabinier a même supprimé par inadvertance ou sciemment les documents qui se trouvaient dans la corbeille. C'est complètement fou. À ce stade de l'enquête, il est quand même utile de souligner les maladresses, voire l'incompétence des carabiniers qui sont intervenus le 13 août. Pour vous donner quelques exemples, quand ils sont entrés dans la maison, ils n'ont pas protégé la scène de crime, c'est-à-dire que tout le monde pouvait venir repartir. Et ça, ça a été, on va dire, une complication assez importante pour le RIS, donc la cellule scientifique, puisque ça a nécessité de travailler doublement pour pouvoir isoler correctement les empreintes laissées par le tueur de Chiara. Idem avec les chats de la maison, ils les ont laissées crapahuter dans la maison sans les sortir. Ensuite, on apprend qu'ils ont supprimé par inadvertance des preuves matérielles sur l'ordinateur d'Alberto et on apprend qu'ils ont également oublié de relever les empreintes digitales de Chiara quand ils l'ont découvert dans la maison. Ça, c'est primordial, important, capital, puisque ça permet ensuite d'écarter les empreintes de la victime des autres empreintes qui sont relevées sur la scène de crime. Chiara a été enterrée le 18 août. Le 20 août, son corps est exhumé pour récupérer ses empreintes digitales. Le même jour, Alberto est informé par le parquet qu'il est indagato. Ça signifie qu'une enquête le visant est ouverte. Donc, il est le principal suspect. À ce moment-là, l'affaire est déjà très, très médiatisée. Lui, ses parents sont harcelés par les journalistes, tout comme la famille de Chiara Podjim. C'est pourquoi le 22 août, il se rend spontanément à la gendarmerie avec son père et un avocat pour être réentendu mais par la procureure cette fois-ci. Il a compris qu'il est le seul suspect dans cette affaire et il veut pouvoir se défendre. Il réitère ses premières déclarations faites aux carabiniers. Il ne change aucun détail puis il rentre chez lui. Les jours, les semaines passent. Les journalistes continuent de tourner autour des familles Stasi et Podjim. La famille de Chiara soutient Alberto. Elle a toujours été à ses côtés depuis le décès de Chiara mais Alberto sent que l'étau se resserre. La procureure est convaincue qu'il y a un faisceau d'indices suffisants autour d'Alberto Stasi. C'est pourquoi le 24 septembre 2007 il est arrêté pour le meurtre de Chiara Podji et c'est l'absence de sang sous ses baskets qui serait la preuve indubitable de sa culpabilité. La théorie du parquet est la suivante. Le 13 août, Alberto se rend chez Chiara avec sa bicyclette Bordeaux. Elle désactive l'alarme à 9h12 et elle le laisse entrer. Il discute, il se dispute, il la tue. Il la jette dans les escaliers, il retourne chez lui avec sa bicyclette, il change ses vêtements, ses baskets, puis il retourne devant chez Chiara et il se rend à la gendarmerie pour faire croire qu'il vient de découvrir le corps. D'après le parquet, l'absence de sang sous les baskets est tellement illogique que ça prouve sa culpabilité. On en aurait forcément retrouvé quelques traces puisque la maison en est immaculée. Et comme on n'en a pas retrouvé non plus dans la voiture, on suppose qu'il n'a pas pris sa voiture, il a pris sa bicyclette puisqu'on a retrouvé des traces biologiques sur les pédales. On ne sait pas si c'est du sang mais bon, ce sont des traces biologiques qui correspondent à l'ADN de Chiara. La voiture, comme je vous l'ai dit, on a retrouvé du sang ni sur les pédales ni sur le tapis. On en aurait retrouvé, ça aurait pu expliquer l'absence de sang sous ses baskets puisqu'on aurait pensé que bon, en montant dans sa voiture pour aller prévenir les secours, ses baskets auraient frotté le tapis, c'est ce qui aurait éliminé les traces de sang, on va dire. Mais là, ce n'est même pas le cas. On a du sang nulle part. Donc, il a changé ses baskets. Et s'il a changé ses baskets, c'est parce qu'il est coupable. Alberto continue de clamer son innocence. Il n'a pas tué Chiara. Et pour le matin du meurtre, il a un alibi. Il a travaillé toute la matinée sur son ordinateur. Si on n'a rien retrouvé lors de la première analyse, c'est à cause d'une mauvaise manipulation des carabiniers. À la demande du juge, le RIS expertise une nouvelle fois l'ordinateur d'Alberto, mais plus profondément cette fois-ci. Et effectivement, il découvre tout un tas de fichiers temporaires qui confirment les déclarations d'Alberto. Il a travaillé sur sa thèse une partie de la soirée du 12 août et toute la matinée du 13 août. D'après le RIS, qui est donc parti en profondeur pour récupérer tous les éléments présents sur l'ordinateur, il a allumé son ordi à 9h36 et il l'a éteint à 12h20. Mais il n'a pas fait que ça le petit coquin. Il a également consulté des sites et des vidéos pour adultes sur son ordinateur, des sortes de petits interludes pendant qu'il bossait sur sa thèse. Le RIS découvre plusieurs dizaines de dossiers de vidéos pour adultes rangés par thèmes et également beaucoup, beaucoup de photos de pieds de femmes. Il est à fond sur les YEP. Mais bon, au-delà de ses préférences, le visionnage de ses vidéos et de ses photos prouve qu'effectivement, il se trouvait sur son ordinateur toute la matinée du 13 août. Et en plus de l'activité sur son ordinateur portable, le coup de téléphone qu'il a passé sur le fixe d'Epoji à 13h27 est bien réel. Il a appelé et on lui a raccroché au nez. Et si on en croit l'autopsie, à ce moment-là, Chiara était déjà morte. Donc, si ce n'est pas elle qui a décroché, raccroché, c'est forcément la personne qui l'a tuée. Et tous les appels qu'il a passés sur le téléphone portable de Chiara sont bien réels eux aussi. Quatre jours après son arrestation, Alberto Stasi est relâché par le juge faute de preuve. L'un des points soulignés par le juge concerne les traces biologiques retrouvées sur les pédales de la bicyclette Bordeaux. D'après la procureure, il s'agit de sang, celui de Chiara. D'après le juge, en lisant le rapport des experts, ce n'est pas nécessairement du sang. Donc, ça ne peut pas servir de preuve dans la mesure où on n'est pas sûr qu'il s'agisse de sang. À ce stade, Alberto n'est pas définitivement disculpé. Il est toujours indagato, c'est-à-dire que la procureure doit trouver davantage de preuves. Cela dit, le parquet s'intéresse depuis quelques jours à deux autres suspectes. Alors, là, je vais vous demander de vous concentrer parce que je pense que c'est le truc le plus bizarre que vous aurez entendu de toute votre vie. Donc, écoutez bien cette partie. Chiara avait deux cousines jumelles de 23 ans qui vivent à proximité de chez elle, Paola et Stéphania Capa. Quand les journalistes ont commencé à harceler la famille Poggi, les sœurs Capa se sont beaucoup mises en avant pour leur parler. Elles voulaient exprimer leur douleur face à la perte de leur cousine avec laquelle elles étaient si proches. Pour preuve de leur relation fusionnelle, elles ont montré une photo d'elle. on voit trois jeunes femmes sur la photo qui sourient. C'est le bonheur. Effectivement, Chiara est très souriante. Les deux cousines sont également pleines de vie. Le problème, c'est que si vous regardez cette photo, vous remarquerez qu'il s'agit qu'il s'agit d'un photomontage. En fait, Stéphania et Paola ont pris une photo d'elle où elles se trouvaient que toutes les deux. Elles ont récupéré une photo de Chiara et qu'elles ont découpée en montage et qu'elles ont ensuite collé sur leurs photos pour faire correspondre au niveau des dimensions. Elles ont repeint le haut de ce qu'avait Chiara. Je suppose qu'il s'agit d'une serviette qu'elle tenait contre elle. Elles l'ont repeint en rouge pour faire croire qu'il s'agissait d'une tenue de soirée et c'était la preuve de leur promiscuité avec leur cousine Chiara. Quand les gens se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un photomontage, c'est-à-dire tout de suite, beaucoup m'ont expliqué que si elles avaient fait ça, c'était pour se mettre en avant. Il s'agit de deux jeunes femmes qui voulaient être vues, voulaient se faire remarquer. Donc, en faisant ce photomontage, ça leur donnait la possibilité de parler encore et encore de la douleur d'avoir perdu l'une de leurs cousines alors que, bon, dans le voisinage, tout le monde sait que les deux cousines n'étaient pas spécialement proches de Chiara. Donc, forcément, cette photo a montré qu'elle mentait et pour la procureure, cette envie de se mettre en avant en trafiquant une photo et en faisant de fausses déclarations de relations fusionnelles, ça lui paraît assez louche. Les jumelles sont interrogées par la procureure mais elle n'y avoir fait le moindre mal à Chiara. Elles expliquent que si elles ont fait ce photomontage, c'était pour garder un souvenir de leur cousine adorée. Et puis, de toute façon, le matin du 13 août, elles ont un alibi. Stéphanie explique qu'elle s'est rendue à la piscine vers 11h avec des amis. Quant à Paola, elle était chez elle mais elle ne pouvait pas marcher, se déplacer puisqu'elle utilise des béquilles. Mais le 27 septembre, il se passe quelque chose de très intéressant. Un homme se présente spontanément à la gendarmerie de Garlasco parce qu'il pense avoir quelque chose d'important à leur dire. Il s'appelle Marco Musquita et c'est un ouvrier de 30 ans. Le matin du 13 août, il travaillait dans une maison en face de la route qui passe devant la maison Poggi et entre 9h30 et 10h, il a aperçu une jeune femme sur une bicyclette noire qui roulait dans la direction opposée à celle de la maison des Poggi. La jeune femme avait les cheveux châtains clairs, des baskets blanches et elle tenait un objet long et métallique à la main. Il pense avoir reconnu Stéphania Capin, la cousine de Chiara. Mais à la fin de son audition, Marco se rétracte. Il dit avoir tout inventé. L'enquête s'arrête là. On a d'un côté le suspect numéro 1 depuis le début de l'instruction, Alberto Stasi, et d'un autre côté une jeune femme qui a priori a un alibi. Dans leur rapport, les experts du RIS ont confirmé qu'il n'y a aucune trace étrangère dans la maison hormis celles des secours et des carabiniers qui sont intervenus le 13 août. Donc le meurtrier est un familier de la maison. Mais il n'y a toujours pas de preuves suffisantes contre Alberto Stasi pour le mettre en examen. C'est en tout cas la décision du juge. Les semaines et les mois passent et la tension est palpable à Garlasco puisque tout le monde se demande la raison pour laquelle personne n'a encore été arrêté. Pourquoi est-ce qu'Alberto est toujours en liberté ? Les journaux ont détaillé en long, en large et en travers les éléments découverts par le RIS. Il était quasiment désigné coupable dès les premiers jours de l'instruction. Mais le parquet ne peut pas procéder à son arrestation puisque le juge a demandé davantage de preuves. Et surtout, un mobile. Pour ce crime, il n'y a aucun mobile. La famille de Chiara a été formelle. Chiara et Alberto s'entendaient très bien. Il n'y avait pas de grosses disputes entre eux, pas d'histoire d'infidélité, rien. Ouelou. Mais en novembre 2008, soit un peu plus d'un an après le meurtre de Carapoggi, coup de théâtre. La procureure demande le renvoi d'Alberto Stasi devant un juge. Le mobile du meurtre vient enfin d'être découvert. Lorsque l'équipe du RIS avait analysé l'ordinateur portable d'Alberto en août, ils avaient découvert beaucoup de contenu pour adultes. Beaucoup, beaucoup de vidéos ainsi que des visites sur des sites pour adultes. L'ordinateur est de nouveau analysé et parmi les historiques de navigation et les traces internet, on découvre des vidéos mettant en scène des adolescentes. Ça, en plus d'être illégal, ça peut constituer un mobile pour le meurtre de Chiara. Chiara aurait découvert ça dans l'ordinateur d'Alberto et elle l'aurait menacée d'en parler. Et si elle en parlait, elle gâchait la vie du jeune homme. Donc, il l'aurait tué. La bombe est lâchée dans la presse par les journalistes sans aucune vérification plus approfondie. Alberto Stasi consultait du contenu PEDO. En parallèle de cette découverte, le parquet décide de réinterroger tous les témoins de l'époque. Le voisinage de Chiara, ses amis, ses proches. Et parmi eux, il y a un jeune homme de 19 ans qui avait déjà été entendu en août 2007. Andrea Sempio. C'est le meilleur ami du frère de Chiara, Marco. Andrea avait appelé à plusieurs reprises au domicile des Poggi les jours précédents le 13 août. Ce détail avait intrigué les enquêteurs en 2007 puisqu'Andrea savait que Marco était en vacances avec ses parents. Donc, pourquoi avait-il appelé au domicile des Poggi alors qu'il savait que son ami n'était pas là ? Les relevés téléphoniques indiquent qu'il y a eu plusieurs appels qui ont duré une dizaine de secondes. Ça signifie que Chiara a décroché. A la limite, le premier appel peut s'expliquer. Andrea appelle chez son ami pour s'assurer qu'il est parti en vacances. Mais les appels suivants sont plutôt étranges puisque s'il a rappelé au domicile de son ami, c'est qu'il savait que Chiara décrocherait puisqu'elle était seule. Andrea est réinterrogé par les enquêteurs en octobre 2008 et il réitère ce qu'il avait déjà dit en août 2007. Pour le matin du meurtre, il a un alibi. Il se trouvait à Vigevano. C'est une commune qui se situe à 15 km de Gare Lascaux. Il a même conservé son ticket de stationnement qu'il remet aux enquêteurs. Sur le ticket, il a indiqué qu'il s'est garé à 11h18. Il dit que la matinée, il l'a passé chez ses parents puis vers 11h, il est parti pour aller à la bibliothèque à Vigevano. En arrivant, la bibliothèque était fermée donc il a traîné un peu puis il est reparti à midi et il a passé le reste de la journée avec sa famille. Et concernant les coups de téléphone qu'il a passé au domicile de la famille Poggi les jours précédant le meurtre de Chiara, il explique qu'en fait il ne se souvenait pas précisément du jour du départ en vacances de son ami Marco donc il a appelé à plusieurs reprises parce qu'il l'avait oublié. Voilà. Il ne savait pas si Marco serait chez lui donc il l'appelait pour savoir s'il était ou non chez lui. Et il ajoute que de toute façon, lui et Chiara ne se connaissaient pas plus que ça. Bon, ils se connaissaient puisque Andrea était amie avec Marco il la voyait quand il se rendait chez son ami Marco cela dit il n'avait pas plus de contact que ça puisqu'il n'avait pas le même âge donc pas les mêmes centres d'intérêt. La procureure écarte cette piste puisqu'il n'y a aucune preuve de l'implication d'Andrea dans le meurtre de Chiara et il a un alibi. De toute façon, la procureure est convaincue de la culpabilité d'Alberto Stasi et puis pour elle sur les pédales de son vélo il s'agit du sang de Chiara même si à ce stade encore une fois on n'est pas sûr qu'il s'agisse de sang ce sont des traces biologiques. Et la procureure a demandé à Alberto la raison pour laquelle l'ADN de Chiara s'est retrouvé sur les pédales de sa bicyclette et il n'a jamais su l'expliquer. Il sangue de Chiara sur les pédales de la tua bicyclette? Et donc, il periodo de la culpabilité est l'unica cosa per cui je pour imaginer d'avoir ce sangue sur les pédales parce que je ne l'ai pas usé. Je l'unique de la matinée prie ma cette chose de la mienne jusqu'à les 13h40. Donc, Chiara avait la culpabilité ? Oui. Et donc ? C'est l'unique qu'il n'y a pas de la culpabilité est l'unique de la culpabilité est l'unique de la culpabilité de la culpabilité de la culpabilité Non, je ne l'ai pas pensé ne l'ai pas jusqu'à maintenant. C'est l'unique de la culpabilité que j'ai commencé à penser, c'est certain. Non, non, je ne l'ai pas fait rien, la Chiara. Je ne l'ai pas fait rien. Et alors, tu devrais te expliquer ce qu'il avait le sangue de Chiara sur toutes les pédales de la tua bicyclette. Donc, pour elle, cette bicyclette a été utilisée pour se rendre chez Chiara le matin du meurtre et pour en repartir. formelle, il ne s'agit pas du même modèle qu'elles ont vu devant la maison des Poggi. Peu importe pour la procureure, elle est sûre de son dossier. Il y a beaucoup trop de preuves qui, d'après elle, vont dans le sens de la culpabilité d'Alberto Stasi. Le 3 novembre 2008, il est mis en examen pour le meurtre de Chiara Poggi. L'enquête a déterminé sans l'ombre d'un doute qu'il est le meurtrier de la jeune femme. Alberto et sa famille s'attendaient à sa mise en examen. Ça lui pendait au nez depuis un an, donc ce n'est pas vraiment une surprise. Et même à Garlascon s'y attendait. Depuis quelques mois, la famille Poggi a pris ses distances avec Alberto et sa famille. Ils ont complètement coupé les ponts. Au départ, ils le soutenaient, mais au fur et à mesure, ils ont commencé à douter de lui par rapport à tout ce qu'ils pouvaient lire dans la presse. Et puis, Alberto est très mal vu par les journalistes puisqu'on le décrit comme quelqu'un d'assez antipathique, de renfermé et de peu l'occace. Quoi qu'il en soit, en mars 2009, à la surprise générale, les avocats d'Alberto Stasi demandent une procédure en accéléré. Il rito abréviato. Alors, pourquoi est-ce une surprise ? Je vais tenter de vous l'expliquer avec mes minces connaissances sur le sujet. En gros, une procédure en accéléré, c'est une procédure accélérée, comme le nom l'indique. Ça signifie que durant le procès, déjà le procès est beaucoup moins long et il y a beaucoup moins d'interventions de la part des experts, des témoins. Ce type de procès, si je ne vous dis pas de bêtises, il est plus souvent choisi par les inculpés qui savent qu'il y a un faisceau d'indices suffisant contre eux et ils savent qu'ils seront condamnés de toute façon à la fin du procès. Donc, ils choisissent cette procédure puisque s'ils sont reconnus coupables, leur peine sera amoindrie dans la mesure où ils auront fait gagner de l'argent à l'État italien. Donc, ils se disent de toute façon, je vais être condamné, autant choisir la procédure en accéléré parce que je serai reconnue coupable mais au moins, j'aurai bénéficié d'une peine de prison moins longue. Dans le cas d'Alberto, dès le départ, a priori, il n'y avait pas de preuves suffisantes puisqu'un juge avait refusé sa mise en examen en septembre 2007. Donc, choisir une procédure en accéléré, c'est risqué dans le sens où il y aura moins d'experts de la défense, moins de témoins de la défense qui pourront témoigner devant le juge. Mais, ce choix de procédure en accéléré, ça peut aussi avoir été motivé par l'idée que les avocats se font de cette affaire, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu de preuves pour faire condamner Alberto que de toute façon, lors de la procédure en accéléré, forcément, le dossier sera très vite démonté. Bon, je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire avec vous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Maintenant, si des Italiens passent par là, qu'ils n'hésitent pas à me corriger si ce que j'ai dit est inexact. Bref, sa demande de rito abréviato a été acceptée, donc la date a été fixée. Et en attendant, la procureure continue de travailler sur son dossier d'accusation. Mais elle se rend compte qu'il y a un bug au niveau de l'heure du décès de Chiara. La première autopsie a évalué l'heure de la mort entre 10h30 et midi. Or, l'expertise approfondie de l'ordinateur portable d'Alberto par le RIS a démontré que durant cet intervalle, il travaillait sur sa thèse. La procureure demande alors une contre-expertise. Et d'après le rapport, Chiara est plutôt décédée entre 11h et 11h30. Là encore, ça ne colle pas avec les données récoltées sur l'ordinateur d'Alberto. La famille Poggi fait elle aussi appel à un expert pour évaluer l'heure de la mort. Et d'après le rapport de cet expert, la mort a en fait eu lieu entre 9h12, heure à laquelle Chiara a désactivé l'alarme de sa maison et 9h36. Donc là, d'après cet expert, le décès a eu lieu entre 9h12 et 9h36. Et pour la procureure, ce rapport semble davantage lui convenir puisqu'il colle parfaitement avec l'activité sur l'ordinateur d'Alberto. Il a allumé son ordinateur à 9h36. Donc, avant 9h36, il ne travaillait pas sur sa thèse. Le procès d'Alberto Stasi s'ouvre le 9 avril 2009. Le ministère public réclame 30 ans. La défense demande l'acquittement. Logique. D'après l'accusation, le mobile du meurtre serait la découverte des vidéos pour adultes, des contenus PEDO ainsi que toutes les vidéos on va dire assez particulières retrouvées sur l'ordinateur d'Alberto. Il était question de femmes âgées, de femmes enceintes. Donc, voilà, l'accusation explique que s'il a tué Chiara, c'est parce qu'il avait peur qu'elle révèle son vilain secret à tout le monde. Mais le juge note un détail assez important. L'heure de la mort de Chiara. Il voit que, d'un rapport à l'autre, l'heure n'est jamais la même. Et pour info, le corps de Chiara n'est pas à chaque fois exhumé quand on demande une expertise. en fait, les experts se basent sur la première autopsie pour pouvoir rendre leur conclusion. Bref, la procureure demande une nouvelle expertise pour éclaircir ce point une bonne fois pour toutes. Et d'après les conclusions de l'expert, Chiara est morte soit entre 9h12 et 9h36, soit après-midi 30. Et ça, ça colle parfaitement avec l'activité de l'ordinateur d'Alberto. Il s'est rendu chez Chiara à bicyclette à 9h. Il l'a tué à 9h12. Puis, il est retourné chez lui à bicyclette et il a allumé son ordinateur à 9h36 puisque l'ordinateur a été allumé à 9h36. Tout s'emboîte parfaitement d'après la procureure. Mais à l'issue du procès le 17 décembre 2009, Alberto Stasi est acquitté faute de preuve. D'après le juge et même en prenant en compte les veilles sur son ordinateur portable, la fenêtre de temps est beaucoup trop serrée pour qu'il ait pu se rendre chez Chiara à bicyclette, l'a tué, traîné son corps, le jeté dans les escaliers puis retourné chez lui et allumé son ordinateur pour se créer un alibi. Le ministère public interjette aussitôt appel. Le second procès s'ouvre en novembre 2011 et à l'issue, le 7 décembre 2011, la cour d'appel de Milan confirme le verdict d'acquittement. Les preuves ne sont pas suffisantes et elles sont même incohérentes. Alberto est donc acquitté pour la seconde fois. Cela dit, il a été reconnu coupable de détention et de diffusion de contenu PEDO et pour ça, il a été condamné à reverser une amende de 2450 euros. À la suite du verdict de la cour d'appel de Milan, le ministère public se pourvoit en cassation. Et le 18 avril 2013, face à toutes les preuves présentées par le ministère public, la cour suprême casse le jugement en appel. Alberto Stasi doit de nouveau être jugé. La cour déclare que l'enquête qui a été faite ne permet pas d'innocenter ou de condamner Alberto Stasi. Elle leur donne de nouvelles expertises. Donc là, on est reparti pour un tour. Et c'est toujours compliqué de rouvrir un procès, surtout après plusieurs années, puisqu'il faut réinterroger tout le monde, lancer de nouvelles expertises sur du matériel qui a peut-être été dégradé entre-temps. Et ce qu'il se passe, c'est que le 26 décembre 2013, Nicolas Stasi, le père d'Alberto, décède des suites d'une longue maladie. Nicolas et son épouse Elisabeth 1 avaient toujours soutenu Alberto depuis le départ. Ils ont toujours expliqué qu'ils croyaient en l'innocence de leur fils et que toutes les preuves qui étaient présentées au fur et à mesure ne collaient absolument pas. Donc Elisabeth 1 se retrouva à présent toute seule à soutenir son fils. Et du côté de la famille Poggi, comme je vous l'ai expliqué, eux croient fermement à la culpabilité d'Alberto. D'après eux, le dossier d'accusation est suffisamment sérieux, même s'ils présentent des trous assez évidents. Mais l'avancée de la science peut permettre de faire de nouvelles découvertes. Les avocats d'Alberto Stasi demandent à réanalyser les traces biologiques qui ont été retrouvées sous les ongles de Chiara en 2007. Vous vous souvenez qu'en 2007, le médecin légiste avait trouvé de l'ADN sous les ongles de Chiara, mais la technique utilisée à l'époque n'avait pas permis d'isoler un profil génétique. Les ongles avaient été mis sous scellés au cas où, et entre-temps, de nouvelles techniques scientifiques se sont développées. Le 30 juillet 2014, une cellule d'experts analyse les ongles et ils parviennent à isoler un premier ADN qui correspond à celui de Chiara. Ça, ça prouve que la technique fonctionne. Puis ils parviennent à isoler un second profil génétique, le fameux ADN masculin inconnu jusque-là. Et ils ne présentent aucun marqueur commun avec l'ADN de Chiara. Ce n'est pas quelqu'un de sa famille. Le 8 septembre, Alberto Stasi propose de le comparer à son propre ADN. Et ça ne correspond pas. Ce n'est pas l'ADN d'Alberto. On effectue un second test pour être sûr du résultat et ça ne correspond toujours pas. Un autre expert mandaté par le ministère public, j'imagine, rend lui aussi un rapport à la cour. Et d'après ses conclusions, l'ADN recueilli sous les ongles de Chiara était beaucoup trop dégradé pour qu'on puisse isoler un profil génétique suffisamment fiable à comparer avec celui d'Alberto Stasi. Donc comme vous l'aurez compris, c'est une bataille d'experts. De son côté, le parquet demande de nouvelles expertises, mais cette fois-ci concernant la bicyclette Bordeaux d'Alberto, celle qui a été récupérée chez lui en août 2007. Entre-temps, il s'est passé quelque chose. Alors, en août 2007, quand les carabiniers se sont rendus au domicile de la famille Stasi, ils ont vu qu'il y avait plusieurs bicyclettes dans le garage, mais ils n'ont récupéré que la bicyclette Bordeaux puisque c'était celle utilisée par Alberto. La famille Stasi possède également une bicyclette noire qui se trouvait dans le magasin de Nicolas, le père d'Alberto. Et peu après la perquisition, Nicolas avait appelé le maréchal Marquetto pour lui demander s'il voulait cette bicyclette, mais Marquetto lui avait dit que ce n'était pas le modèle qu'il recherchait. Entre-temps, le parquet a eu connaissance de l'existence de cette bicyclette. Donc il a demandé la saisie pour pouvoir la faire analyser par le RIS. Sept ans donc après le meurtre de Chiara. Donc le RIS analyse la bicyclette, aucune trace de sang, ni sur les pédales, ni sur le guidon, nulle part. Et là, le procureur se dit qu'il y a quand même un trou dans son dossier d'accusation puisque d'après elle, Alberto a utilisé sa bicyclette Bordeaux pour se rendre au domicile de Chiara, mais les deux témoins ont été formels. Cette bicyclette, elles ne l'ont jamais vue. Il s'avère que la famille Stasi possède une bicyclette noire qui pourrait éventuellement correspondre à celle vue par les voisines. Donc elle se dit qu'il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. Et à présent, elle a une explication. D'après elle, le 13 août 2007, Alberto Stasi s'est rendu au domicile de Chiara avec la bicyclette noire modèle femme. Il a tué Chiara, il est rentré avec cette bicyclette. Peu après, il a entendu au journaux que deux témoins avaient aperçu la bicyclette noire devant la maison des Poggi. Et là, il a paniqué. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a alors récupéré les pédales de la bicyclette noire et il les a échangées avec les pédales de sa bicyclette Bordeaux. Comme ça, si les carabiniers venaient à découvrir la bicyclette noire et qu'ils la faisaient analyser par le RIS, on ne trouverait aucune trace de sang. La procureure demande donc à un expert d'analyser la bicyclette noire pour voir si les pédales sont d'origine. L'expert rend son rapport dans sa conclusion et il explique que les pédales ne sont certainement pas d'origine donc il est très probable qu'elles ont été changées. Pour la procureure, c'était, on va dire, le dernier élément qui pouvait poser problème dans son dossier d'accusation. Le second procès en appel d'Alberto Stasi s'ouvre en décembre 2014 et à l'issue, le ministère public semble avoir convaincu les juges puisqu'Alberto est reconnu coupable du meurtre de Chiara Poggi. Il est condamné à 24 ans de prison. Il devra en outre reverser 1 million d'euros de dommages et intérêts à la famille Poggi. Et sa sentence a ensuite été ramenée à 16 ans puisque, souvenez-vous qu'il avait choisi il rito abreviato et quand vous choisissez ça, et bien à la fin, quand vous êtes reconnu coupable, votre sentence est raccourcie. Après le verdict de la Cour d'appel, Alberto se pourvoit en cassation mais en décembre 2015, la Cour suprême confirme le verdict et la sentence. La justice a été faite. La justice a été faite, finalement. Quelle que nous voulions. Tu peux joindre d'une condamnation ? Non. Non, non. Tout à fait. Il ne faut jamais dimentiquer que c'est une tragédie qui a colpillé vos familles. Il ne faut jamais dimentiquer. Nous, la notre... Je vais vous donner quelques points qui ont convaincu la Cour d'appel et la Cour suprême de sa culpabilité. Alors, tout d'abord, l'absence de sang sur et sous ses baskets. Ça, c'est un point indubitable qui prouve qu'il a changé ses baskets avant de se rendre à la gendarmerie. Il y a également la pointure de basket du meurtrier. Comme je vous l'ai dit, la taille correspond à un 42 et Alberto chose du 42. Il y a aussi l'histoire du changement de pédale. D'après l'expert, les pédales sur la bicyclette noire n'étaient probablement pas d'origine. Donc, elles ont peut-être été changées. Et puis, il y a la fenêtre de temps durant laquelle Chiara a été tuée. Donc, d'après les juges, elle a été tuée entre 9h12 et 9h36. Ça correspond à l'absence d'alibi d'Alberto. Donc, d'après eux, il avait le temps de se rendre chez Chiara qui vit à 2 km de chez lui. Donc, il s'est rendu chez elle à bicyclette. Il l'a tuée. Il a traîné son corps dans le salon. Il l'a jeté dans les escaliers et il est retourné chez lui à bicyclette. Donc, il aurait pu faire tout ça en quelques minutes. Quant au mobile, il n'y en a apparemment pas. Alberto a tué Chiara dans un moment de colère. Voilà tout. C'est donc définitif. Aux yeux de la justice, Alberto Stasi est le meurtrier de Chiara Poggi. Il est envoyé à la prison de Bolaté près de Milan pour purger sa peine. Et concernant sa précédente condamnation pour détention et diffusion de contenu PEDO. La cour de cassation a ensuite cassé le jugement et il a été innocenté de ce fait puisque, après une nouvelle expertise, on s'est rendu compte que, en fait, dans l'ordinateur d'Alberto, il n'y avait pas de contenu PEDO. En fait, il s'agissait, je crois, de cache internet, si je ne vous dis pas de bêtises, qui avait été chargé quand il avait consulté des sites pour adultes mais parfaitement légaux. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il n'avait ni consulté ni même diffusé ce type de contenu. Tout ce qui avait été trouvé sur son ordinateur à l'époque était parfaitement légal. Toujours est-il qu'après la condamnation d'Alberto Stasi, un autre procès s'ouvre en septembre 2016 et cette fois, il concerne l'ancien maréchal des carabiniers, Francesco Marchetto. Marchetto est accusé de parjure. Alors, pour faire simple, en août 2007, il n'avait pas récupéré la bicyclette noire des Stasi. Comme je vous l'ai dit, il ne l'avait pas fait au motif qu'elle ne correspondait pas au modèle décrit par Franca Bermani. Lors du procès d'Alberto Stasi, le juge avait demandé à Marchetto la raison pour laquelle il n'avait pas récupéré cette bicyclette noire lors de la perquisition d'août 2007. Et Marchetto avait donc répondu « Je ne l'ai pas récupéré parce que Franca Bermani m'a décrit un tout autre modèle donc ce n'était pas utile à mes yeux de récupérer cette bicyclette. » Il s'avère qu'en disant ça au juge, Marchetto s'est parjuré le bougre. En fait, en août 2007, Franca Bermani a bien décrit le modèle de la bicyclette qu'elle a vue devant la maison des Poggi mais elle ne l'a pas dit à Marchetto, elle l'a dit à d'autres carabiniers. Donc c'est un mensonge. Donc voilà, c'est un mensonge, c'est du parjure. D'après la cour, à cause de son incompétence de l'époque, Alberto Stasi a été acquitté à deux reprises avant d'être condamné. Pour ce parjure, Marchetto est condamné à deux ans de prison mais sa peine est finalement cassée. Cela dit, il doit reverser 10 000 euros de dommages intérêts à la famille Poggi. Et Marchetto a expliqué parce qu'il a été interrogé en concernant toute cette affaire, il a toujours dit que lui, à l'époque, il a suivi les ordres de son supérieur hiérarchique. Donc tout ce qu'il a fait, il l'a fait à la demande de son supérieur. Donc si l'enquête a été bâclé à l'époque, ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a suivi les ordres. Et Marchetto croit en l'innocence d'Alberto Stasi. D'après les avocats d'Alberto Stasi, Marchetto a surtout servi de bouc émissaire à la justice parce que le condamné, c'est d'une certaine façon valider la condamnation d'Alberto Stasi. En gros, ah ok, Marchetto a mal agi à l'époque et c'est à cause de lui qu'Alberto Stasi a été acquitté les deux premières fois. S'il avait fait correctement le taf, Alberto aurait été condamné la première fois. Donc, Alberto Stasi est vraiment coupable du meurtre de Carapoggi. Bon, je ne sais pas si c'est clair mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Quoi qu'il en soit, la mère d'Alberto Stasi ne compte pas en rester là puisqu'elle croit fermement en l'innocence de son fils et à présent, on va rentrer dans la partie polar de cette histoire. Donc, je vous demande solennellement de ne pas décrocher. Ne décrochez pas. Après le verdict de la cour de cassation qui a confirmé la condamnation d'Alberto Stasi, sa mère, Elisabetta, fait appel à un cabinet de détectives privés italiens, la SKP. Les avocats de la famille Stasi ont le rapport des experts concernant le profil ADN retrouvé sur les ongles de Chiara. Certes, le rapport indique que l'échantillon était trop dégradé pour une comparaison efficace, mais eux pensent qu'on peut travailler sur cet échantillon avec les bons outils. Et ils veulent qu'on compare cet échantillon ADN avec l'ADN d'un homme dont les déclarations leur ont toujours paru très curieuses depuis le début de l'instruction. Andrea Sempio, le meilleur ami de Marco Poggi. Cette histoire d'appel téléphonique réitérée chez Chiara Poggi quelques jours avant son meurtre, ça leur paraît louche. Cela dit, les avocats ne peuvent pas demander une comparaison ADN comme ça. Donc, c'est le cabinet de détectives privés qui va devoir prendre la relève et récupérer de l'ADN. Les enquêteurs de la SKP prennent Andrea en filature pendant plusieurs jours. Ils récupèrent trois objets sur lesquels il a laissé sa salive. Une tasse, une bouteille d'eau et une cuillère. On est en plein film là. Les avocats envoient ensuite les objets à l'Institut médico-légal de Ferrari pour demander une extraction ADN. L'Institut leur retourne les résultats le 1er décembre 2016. Ils envoient les résultats à Pasquale Linarello, un ancien expert du RIS, afin qu'il établisse une comparaison avec l'ADN retrouvé sous les ongles de Chiara Poggi. Le 9 décembre, Pasquale Linarello remet son rapport. La plus grosse quantité d'ADN a été retrouvée sous l'auriculaire de la main droite de Chiara Poggi et le profil isolé correspond à la lignée masculine d'Andrea Sempio. Pasquale Linarello ne peut pas confirmer que c'est l'ADN d'Andrea Sempio, mais il affirme avec certitude qu'il s'agit d'un homme de la famille Sempio. La mère d'Alberto remet aussitôt les résultats à la cour d'appel de Milan pour demander la révision du procès et en parallèle, Alberto contacte l'émission Les Iennais. Alors, Les Iennais, c'est un programme italien, mais je n'ai pas d'équivalent français à vous donner. C'est une émission que je trouve très intéressante et qui revient sur des affaires très controversées et elle tente de donner un coup de main à des gens qui sont dans l'impasse. J'en avais déjà parlé dans l'affaire Mario Biondo et Giuseppe Morgante, pour ceux qui se souviennent. Et là, Alberto leur écrit une lettre. Il leur dit « J'ai été condamné pour le meurtre de ma fiancée, Chiara Poggi, et depuis le départ, il y a ça, ça et ça qui prouve mon innocence. Pourtant, au fur et à mesure des procès, on a tenté d'adapter les preuves à ma culpabilité. Donc, est-ce que vous pourriez me donner un petit coup de main ? » Les journalistes des Yennais passent en revue cette affaire et effectivement, leur paraît intéressant. Donc, ils diffusent un premier reportage au mois de décembre 2016. On évoque le fameux ADN isolé qui pourrait permettre une révision du procès mais également la présence d'autres suspects dans l'instruction. Deux suspects plus précisément. Une piste qui n'aurait pas suffisamment été approfondie. On apprend également que Marco Muschita, l'homme qui dit avoir vu une femme à bicyclette noire près de la maison Poggi après le meurtre, s'est rétracté pour une raison assez obscure. Il avait été mis sur écoute par la procureure après sa déposition et le lendemain de sa déposition, on l'entend dire à son père qu'il a bien vu cette fille mais qu'il s'est rétracté pour une raison qui n'est pas précisée dans l'appel téléphonique. Ça, c'est très bizarre. Dès le mois de février 2017, l'instruction est rouverte. Andrea Sempio est mis sur écoute et il est réinterrogé. et on lui demande pour quelle raison il a appelé à plusieurs reprises au domicile de la famille Poggi quelques jours avant le meurtre de Chiara alors qu'il savait pertinemment que son ami Marco était en vacances. On lui demande également pourquoi il a conservé son ticket de stationnement pendant plus d'un an pour ensuite le présenter au carabinier. Pourquoi avoir gardé la preuve de son alibi ? C'est quelque chose d'assez étonnant en soi. Mais ce qu'il se passe c'est qu'au même moment les parents de Chiara s'opposent à une nouvelle enquête. D'après eux justice a été rendue. Alberto a été condamné. Leur avocat fait parvenir un mémoire au parquet dans lequel il explique les raisons pour lesquelles la famille s'oppose à la réouverture de l'instruction. Il dit que l'ADN qui a été retrouvé sous les ongles de Chiara en 2007 a de toute façon été déclaré comme trop dégradé en 2014. Donc quoi qu'il en soit cet échantillon n'est pas fiable. Et il ajoute que même si l'échantillon était fiable de toute façon ça ne prouverait rien puisque ça pourrait parfaitement expliquer un transfert secondaire. C'est-à-dire que Andrea étant un ami de Marco il est souvent venu chez la famille Poggi il a touché des objets il a touché l'ordinateur. Et bien Chiara aurait très bien pu récupérer cet ADN par inadvertance en touchant un objet qu'Andrea avait touché avant elle. Cela dit comme le précise le rapport de Pasquale Linarello la plus grosse quantité d'échantillons a été retrouvée sous l'auriculaire de la main droite. Et en mars 2017 la cour d'appel de Brechia ordonne un non-lieu concernant les accusations portées à Andrea Sempio. Elle considère que l'affaire est dorénavant prescrite. En mai 2017 les avocats d'Alberto Stasi déposent un recours auprès de la cour de cassation pour vice de procédure. Ils reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir examiné toutes les preuves tendant à démontrer l'innocence d'Alberto comme les témoignages, les expertises informatiques ou les expertises médico-légales. Ce qui constitue d'après eux le refus du droit à un procès équitable. L'émission Les Yennais diffuse plusieurs reportages sur cette affaire des reportages qui penchent du côté de l'innocence d'Alberto Stasi et ils reprennent point par point les éléments qui ont permis sa condamnation afin de les démonter. Mais en mars 2021 la cour de cassation rejette la demande d'Alberto Stasi au motif qu'il y avait de nombreux éléments circonstanciés qui abondaient dans le sens de sa culpabilité lors du procès qu'il l'a fait condamner à 16 années de prison en 2015. La famille Poggi a déclaré qu'elle était soulagée par le verdict rendu par la cour de cassation. Selon eux justice a été rendue Alberto est coupable il doit donc effectuer sa peine de prison. Et compte tenu du verdict de la cour de cassation le dernier recours possible pour lui c'est la cour européenne des droits de l'homme et il me semble que la procédure est en cours. En août 2021 Alberto soumet une demande de semi-liberté qui lui est refusée. Il a trouvé un travail à l'extérieur et il a effectué le délai d'incarcération obligatoire pour soumettre sa demande mais les juges ont considéré qu'il présentait toujours un risque pour la société. De leur côté les journalistes de l'émission Les Yennais continuent de suivre cette affaire et en mai 2022 Alberto accepte de donner une interview à l'émission depuis le centre pénitentiaire de Bolaté. Dans cette interview en tout cas dans la partie que j'ai pu visionner Alberto maintient son innocence. Il explique qu'au départ quand il a été accusé par la procureure elle s'est rapidement rendue compte que les preuves ne collaient pas avec sa culpabilité mais comme la presse s'était déjà déplacée à Garlasco et que tout le monde le déclarait coupable tout le monde parlait de l'enquête de la procureure de l'époque elle ne voulait pas perdre la face donc elle a décidé d'adapter les preuves et les éléments qu'elle recueillait à la culpabilité d'Alberto quitte à tordre la réalité. On parle par exemple de l'heure de la mort de Chiara au départ on a eu une estimation puis au fur et à mesure cette estimation a évolué en fonction de la libide Alberto idem pour les pédales de la bicyclette pareil au départ elle parlait de la bicyclette Bordeaux puis quand elle s'est rendue compte que ça ne collait pas avec les déclarations des témoins elle a décidé qu'il avait échangé les pédales avec la bicyclette noire ancien modèle qui pouvait davantage correspondre à ce qu'avaient vu les témoins. C'est en tout cas la façon dont il voit les choses il n'a jamais fait le moindre mal à Chiara et justice ne lui a pas été rendue ce sont ses mots mais si ce n'est pas lui qui a pu tuer Chiara Poggi et surtout pourquoi a-t-on tué cette jeune femme de 26 ans une matinée d'été 2007 Bon et bien si vous en êtes à cette partie sachez qu'il est 4h13 du matin précisément je suis mais tellement déchirée je pense que ça se voit à ma tête avec mes jeux qui volent et tout cette histoire mais quelle affaire quelle affaire ça faisait tellement longtemps que je voulais vous la faire mais je l'avais mise de côté au profit de l'affaire Mario Biondo à l'époque sinon que vous dire et bien écoutez d'après mes recherches et par rapport à mon ressenti moi je penche du côté de l'innocence d'Alberto Stasi là je vous ai mis un plan Google Maps à l'écran et je vous ai mis le trajet entre la maison des Pogis et la maison des Stasi c'est même pas 2 km on va dire 8 minutes en vélo si Alberto a commis le meurtre et qu'il a ensuite pris la route en vélo pour rentrer chez lui c'est impossible que personne ne l'ait vu à mon sens parce que comme vous pouvez le voir dans le plan il y a beaucoup de maisons quelqu'un l'aurait forcément aperçu et il serait rentré aux alentours de 9h30 et 9h30 c'est pas non plus hyper matinal donc je pense qu'on l'aurait vu même si on était en plein mois d'août donc moi ça me paraît on va dire quasiment impossible et on va aussi parler de l'heure de la mort parce que d'après la procureure Chiara est morte entre 9h12 donc désactivation de l'alarme de sa maison et 9h36 l'heure à laquelle Alberto a allumé son PC c'est d'après elle il est allé chez Chiara il l'a tué il l'a traîné dans le salon il l'a jeté dans les escaliers puis il est monté sur sa bicyclette et il est rentré chez lui donc on a dit 8 minutes à peu près de trajet je comprends pas il s'est jumpé en fait pour retourner chez lui Alberto enfin moi ça me paraît improbable genre en quelques minutes le gars il est parvenu à faire tout ça et franchement j'ai essayé d'être large parce que je me dis entre 9h12 et 9h36 c'est quoi 24 minutes on enlève les 8 minutes du retour ça fait 16 minutes donc en 16 minutes il a eu le temps de s'embrouiller avec Chiara de la tuer enfin de la tuer de lui mettre des premiers coups de traîner son corps dans la maison de lui remettre des coups puis de jeter son corps dans les escaliers de la cave puis de crapahuter dans la maison se nettoyer et rentrer moi perso j'ai du mal à y croire à moins qu'il y ait une faille spatio-temporelle qu'on ne m'a pas expliqué ça me paraît trop trop serré au niveau du laps de temps et franchement je ne vais même pas revenir sur l'histoire des pédales échangées entre les deux bicyclettes là aussi j'arrive pas à comprendre en fait le sens par rapport à tout ça genre quoi Alberto a conservé pendant 6 ans la bicyclette sur laquelle il y avait de potentielles traces de sang de Chiara donc la bicyclette qui lui a servi apparemment à aller et à rentrer de chez Chiara après l'avoir tué et plutôt que de s'en débarrasser définitivement il la laisse dans son garage pendant 6 ans bah non en fait enfin je ne sais pas si le gars s'est débarrassé de l'arme du crime bah il se serait également débarrassé de la bicyclette non il l'a gardé dans son garage je ne sais pas moi ce point en fait c'était trop faire rentrer un cube dans un triangle c'était trop bizarre en faisant mes recherches moi j'ai eu l'impression qu'il s'agissait plutôt d'un crime de femme parce que à mon sens Chiara a reçu beaucoup beaucoup trop de coups à la tête pour que ce soit un homme qui l'ait frappé le médecin légiste a dit qu'on l'avait frappé avec un objet lourd et métallique je pense qu'un homme lui aurait mis que 2-3 coups pour la tuer alors que là on lui a mis de nombreux coups sachant qu'on l'a traîné avec difficulté du salon vers la porte de la cave ensuite devant la porte de la cave on l'a de nouveau frappé parce qu'elle avait repris connaissance donc j'ai l'impression qu'en fait c'est une femme qui l'a frappé donc il n'y avait pas la force nécessaire pour l'achever avec quelques coups et ça pourrait expliquer la raison pour laquelle Chiara a ouvert la porte avec une tenue aussi légère c'était peut-être une femme de son entourage très proche maintenant je n'ai pas de certitude peut-être qu'en fait je me trompe et que c'est effectivement Alberto Stasi qui l'a assassiné parce que moi je n'ai aucune certitude sur des affaires j'ai simplement un ressenti par rapport à des recherches que je fais donc je ne suis pas médium je ne suis pas autre enfin bref je n'ai pas de compétence particulière mais mon ressenti c'est que ce n'est pas lui mais une femme qui a tué Chiara donc si je me trompe tant pis et si je ne me trompe pas tant pis également parce que ça ne lui servira à rien du tout Alberto Stasi dans le fond donc voilà tout franchement je suis trop claquée les gars je vais m'arrêter ici vous n'hésitez pas à mettre en barre des commentaires tout ce que vous avez pensé de cette affaire franchement j'ai tellement tellement hâte de voir votre opinion parce que pour tout vous dire j'ai quasiment plus de doigts tellement je me suis rongé les ongles en faisant mes recherches et en écrivant ma trame et j'avais trop trop envie de vous partager cette affaire que j'ai trouvé hyper intéressante ce que je vous propose à présent c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo mais surtout surtout n'hésitez pas à vous abonner c'est encore mieux je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada